Alors, Maya Yo, mes chéris, je vous présente ma belle-mère, la meilleure, la belle-mère qui existe. Mais comme j'ai la meilleure belle-fille, ce n'est pas le temps d'être la meilleure belle-mère. Voilà, donc, Maya Yo, il y a des gens qui ne comprennent pas en fait. Elles posent la question de savoir pourquoi je ne pars pas travailler alors que toutes les femmes doivent travailler. Pour elles, ce n'est pas normal d'avoir quatre enfants et de rester à la maison alors qu'il y a des gens qui ont le même nombre d'enfants et qui vont travailler. Du coup, cette dame, elle me dit que rester à la maison, ce n'est pas une chance. C'est plutôt pour profiter des allocations familiales. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Mais bien sûr, je pense que les gens déjà qui te disent ça, ils n'ont jamais éduqué quatre enfants de moins de huit ans. Donc, ça fait quand même un enfant de huit ans, un enfant de six ans et demi, un enfant de cinq ans, un enfant de deux ans. Donc, si elle pense qu'une maman n'a rien à faire à la maison avec des enfants de cet âge-là, il va falloir qu'elle me fasse un dessin. Moi, je me sens tout à fait à l'aise pour parler de ça parce que moi, j'ai toujours travaillé, mais avec seulement deux enfants que je faisais garder. Et je pense que le fait que tu te sois occupée des enfants en font des enfants très équilibrés. Tu ne cesses d'avoir des félicitations, des maîtresses. Ce n'est pas pour rien. Ils sont éduqués, calmes, etc. Et d'autre part, je pense que comme toutes les femmes, tu as envie de travailler quand les enfants seront plus avancés en scolarité. Donc, les gens n'ont rien à te dire. Et puis, de toute façon, ça, c'est des choix très personnels. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire ou pas faire. Alors, quant aux allocations familiales, alors là, parlons-en. Parce que si en France, il y en a un certain nombre qui en profitent, on ne peut pas dire que, d'abord, tu n'as droit qu'aux allocations familiales qu'ont droit tout le monde, qui ne sont quand même pas un confort absolu, y compris les gens qui travaillent, d'ailleurs, tout à fait. Elles ne sont réduites que pour les très, très gros salaires, ce qui, hélas, risque de ne pas vous arriver un jour. Je le regrette pour vous, mais bon, voilà. Donc, cette personne, elle ne connaît absolument rien à comment ça fonctionne, les allocations. Elle ferait mieux d'aller s'occuper d'elle-même. Ou de ses enfants, si elle en a. Et de ses enfants, si elle en a, comme tu dis, Félicien. Et surtout, je ne sais pas, enfin, c'est quoi ce point de vue où on a de cesse de trouver tort aux autres ? La vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est être chaleureux, avoir le plaisir de se rencontrer, avoir une bonne pensée pour les autres. Moi, les autres gens, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous pourrez toujours critiquer le banc, l'arrière-banc, le cousin, la sœur, la cousine. On s'en fiche. Nous, on est une famille unie. Mon grand plaisir, c'est ces petites filles que tu nous as données, qui sont absolument merveilleuses. Et je suis ravie que tu aies pu rester à la maison pour t'occuper avec beaucoup d'intelligence et d'amour maternel de tes enfants. Merci, Mabel. Point final, et que les autres aillent se faire boire. Voilà. Voilà, mes chéris. Donc, j'espère que vous avez la réponse. À partir d'aujourd'hui, je ne répondrai plus. Ok ? Je ne travaille pas. Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde que moi. Personne ne nourrit mes enfants. Personne ne nourrit ma famille. Donc, votre point de vue sur moi, ma vie, là, je m'en fous de ça. D'accord ? Merci. Merci. Merci.